Alors voilà, c'est une page qui se tourne. Aujourd'hui, je ne ressens pas de tristesse. Au contraire, c'est plutôt une délivrance, plutôt un soulagement, plutôt un regard vers l'avenir. Et je cherche toujours à me construire autrement qu'à travers le tennis. Je crois que ça m'a apporté beaucoup de belles choses. Mais c'est une façon de revenir à l'essentiel aussi. Et j'ai basé ma vie aussi vraiment sur les relations et sur l'amour et sur tout ce que je peux donner et que je n'arrivais plus à exprimer ces derniers mois. Donc j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Je crois que j'ai fait cette réflexion un petit peu seule dans mon coin, avec le soutien de mon entourage, bien sûr. Mais j'ai eu l'impression de prendre cette décision enfin pour moi. Et ça, j'en suis vraiment, vraiment très fière. Je crois qu'il faut aussi du courage pour arriver à ça. Dans six mois, je crois, ou dans un an, je pourrais avoir un goût amer si je continuais et que les choses n'allaient pas mieux que ce qu'elles l'ont été ces derniers mois. Mais je devais passer par là. Alors qu'aujourd'hui, je peux parler de mon sport et de tout ce que j'ai vécu avec le sourire et avec des choses vraiment très belles dans le cœur et avec l'envie maintenant de faire d'autres choses. Alors l'avenir pour moi, c'est d'abord vivre cette décision, l'assumer évidemment, respirer à nouveau parce que c'était une bouffée d'oxygène pour moi. Et il y a pas mal de choses qui vont s'ouvrir à moi. Je sens que j'ai des capacités et des qualités et des choses à exprimer pour m'épanouir à travers beaucoup, beaucoup d'autres projets. Et je suis sûre que dans quelques temps, j'y verrai beaucoup plus clair. Il y a évidemment la fondation, c'est quelque chose que je veux vraiment, sur laquelle je veux m'investir. C'est important pour moi de continuer à aider ces enfants, de vivre des moments précieux avec eux et de continuer à les faire rêver eux aussi. Mais peut-être d'une autre manière. On est ici au sein de mon club, de mon académie. C'est quelque chose que je vais continuer à soutenir, bien sûr, avec la présence de Carlos à l'avenir et qui sera d'autant plus forte et plus importante. Et j'ai confiance aussi en l'avenir par rapport à ici. Il y a d'autres projets. Il y aura tout ce que Carlos aussi a mis en place avec Nexpe et Nexum et les ressources humaines et les relations humaines. C'est quelque chose qui me passionne et Carlos vous en dira un peu plus après. Après, j'ai bien sûr quelques remerciements à faire. Je crois que la première personne à qui je vais dire merci, c'est Carlos. Une fois de plus à mes côtés aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on a tout vécu ensemble. Ça fait 12 ans qu'il m'épaule. Ça fait 12 ans qu'il ne cesse de croire en moi. Il ne m'a jamais abandonné. Il s'est toujours fait discret et dans l'ombre quand je gagnais parce qu'il trouvait que je devais partager ça avec ma famille, avec mes amis. Et lui, à ce moment-là, il se retirait. Mais par contre, dans les moments durs, il était là. Il était hyper présent. Il m'a énormément respectée. Et je peux vous dire que depuis jeudi dernier, il m'a encore un peu plus épatée parce qu'il a fait preuve de beaucoup de sérénité à mon égard et de beaucoup, beaucoup de soutien. Et je crois qu'il sera toujours de toute façon aussi fort à mes côtés. Je suis très fière de ce qu'on a fait parce que c'est unique dans le milieu du sport. Et c'est vraiment peut-être ma plus belle fierté. C'était l'aventure humaine que j'ai connue avec lui. Et je crois que si Carlos avait dû un jour me dire, j'ai eu, pour des raisons familiales ou pour toute autre raison, je suis obligée d'arrêter. C'était une évidence que ma carrière aussi s'arrêtait. C'était l'aventure de le faire en équipe. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va continuer à faire des choses ensemble. Notre relation était bien plus forte qu'un coach et sa joueuse. C'est une complicité à toute épreuve. Et ce sera différent. Ce sera plus beau, je crois, et plus fort aussi. Et beaucoup, un grand merci aussi à sa famille, à son épouse et à ses enfants qui vont récupérer leur papa un peu plus souvent. Et ça aussi, ça me donne le sourire aujourd'hui. Et c'est aussi un soulagement de ne plus connaître ces moments durs, des séparations. Et vraiment, ils ont une énorme place dans mon cœur. Je voudrais bien sûr remercier ma famille, mes parents, évidemment. Papa, maman. Et vraiment, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi bien sûr et surtout peut-être en grande partie grâce à vous, mes frères et sœurs. Et je peux vous dire que mon rôle de sœur, ça m'épanouit énormément depuis quelques temps. Alors, il y a plein de belles choses qui nous attendent aussi. Mes amis, et ils sont là aujourd'hui. Et c'était magnifique de vivre ça avec vous. Et je suis sûre qu'il y a tellement d'autres souvenirs qui nous attendent, bien plus forts, bien plus précieux et bien plus vrais aussi encore. Ma marraine est là. Merci, jeune, pour ton rôle dans ma vie aussi. C'était très important. Mon équipe, évidemment, parce que j'ai construit quelque chose, on a construit quelque chose de grand, avec une équipe fidèle, avec une équipe qui a été disponible, qui a cru en moi, qui a été à mes côtés. Et je le dis toujours, grâce à vous, c'était plus un sport individuel, c'était un sport d'équipe. Je voudrais bien sûr remercier mes sponsors, ceux du passé et ceux d'aujourd'hui, parce qu'on ne construit pas une carrière comme celle-là sans personne qui croit en vous. Et il y a des personnes qui m'ont été vraiment fidèles. Et je tiens à les remercier du fond du cœur. L'association francophone de tennis aussi, évidemment, qui a joué son rôle dans ma carrière. La WTA, bien sûr. Le comité olympique belge. Et beaucoup d'autres personnes que j'ai peur d'oublier, mais qui ont beaucoup compté pour moi. Alors voilà, je vais céder la parole à Carlos, qui a sûrement aussi des choses à vous dire. Merci pour tout. Et à mes fans, je suis heureuse d'avoir pu les faire vibrer. J'espère que ça a amené un peu de soleil aussi dans leur vie. Je suis sûre qu'on a passé des grands moments ensemble. Et j'espère que tout le monde peut comprendre et que tout le monde va me soutenir dans le début de cette nouvelle vie. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements